Dissot, donc exact rendez-vous dans cette dernière épreuve. C'est vrai que ce cheval avait battu des chevaux comme Golden Ball, comme Megamouti à sa dernière sortie, ce qui pouvait présager l'avenir, Patrick. Mais il y avait ce dixième couloir, malheureusement, qui a certainement dû vous trotter en tête pendant de longues heures. Oui, oui, je veux dire, depuis jeudi, 11 heures. Et Imran et moi-même, parce que c'était un fait, on était très confiants du cheval, mais quand on a eu la ligne, c'est parce que 1365 mètres, dixième ligne, c'est vraiment pas fort. Et si on est un peu 14, 1500 mètres, une dixième ligne, c'est différent. On a un peu le temps de voir, ainsi de suite. Mais en comptant, on savait qu'il allait faire une très, très bonne course et qu'il fallait être fort pour le battre, donc on est satisfait. Et Imran, lui, par contre, il ne s'est pas posé de question. Dès qu'on a pesé le bouton, on a ouvert les boîtes. Il s'est mis à fond pour trouver cette corde et on peut dire qu'il gagne la course ici. Oui, définitivement, c'était un peu notre plan, c'était ça. On avait discuté, j'avais discuté avec lui, il avait dit qu'on va prendre notre chance. Bon, ça peut se faire qu'on aura deux ou trois chevaux avec nous, qu'on ne pourra pas se placer. Et on a dit qu'il faut qu'on aille, on prend la chance d'aller de bas au ce cheval pour prendre la place. Et bien, on verra après. Et bon, ça s'est bien passé. Je suis très content parce que j'ai vu que j'avais peur, après cet effort-là, qu'il se faiblissait un peu à la fin. Et bien, non, ce n'est pas du tout. Et je crois que les Sidewinkers ont bien aidé justement pour le départ. Donc, c'est de bonne augure. Alors, quand ça se passe comme ça, Patrick, on se dit que les courses, c'est finalement facile. Mais malheureusement, ça ne se passe pas souvent comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un quart d'heure, on se dit les courses, c'est facile. Mais depuis jeudi, on se dit les courses, c'est un emmerdement fini avec la 10ème litre. On a insulté le Samraj Mahalda qui tire les boules de ma chaîne depuis deux jours. Non, mais ça fait du bien. En tout cas, bravo Patrick. Vous avez là certainement un bon cheval qui va engranger quelques-unes. Oui, j'espère. Bravo. Merci. Voilà, donc Varadiso qui surmonte avec brio cette dernière épreuve pour s'imposer. Il le fait avec la manière à GIV.